C'est du déco. C'est fumant, fumant aujourd'hui. Il y a des bulles, c'est plus que costaud. Allez, on va essayer de se faire un petit 1100 là, et direction la pointe nord des dents. Ils sont déjà tous satélisés là-haut. Et let's go ! Allez, 1100. Ça part pour les dents. Aujourd'hui, j'ai bien envie de tenter le parmelan. Il y a pas mal d'ailes qui sont déjà bien hautes là-bas. Allez, concentration. On va essayer de bien le centrer celui-là. Allez, du plus 3 là, ça monte bien, ça c'est bon, c'est bon. Ça va être une extraction record en 10 minutes à quart d'heure, si c'est qu'on dit comme ça. Et salut à tous, on est le 20 juillet avec un joli flux Nord-Nord-Ouest. Et je vous emmène avec moi pour mon premier vol au parmelan. Bon, alors l'extraction, ça a été une formalité. Je suis monté à 2000 mètres en un petit quart d'heure. Je n'ai jamais été aussi efficace. Et du coup, très rapidement, je prends la décision de me diriger vers le parmelan. Il y a pas mal d'ailes là-bas. Et les conditions semblent plutôt propices. Allez, 2270. Je vais tenter une transition pour le parmelan. Ça va être ma première. Bien entendu, on évite la tête à Turpin qu'on voit juste là-bas, où je me suis fait éclater la dernière fois. Allez, pour l'instant, ça plane pas mal. Là, je suis encore à 2000. C'est bon, ça, c'est bon. Ça va le faire pour le parmelan. Putain, mais elle est longue, cette transition, en fait. Il est loin, ce fucking parmelan. Bon, arrivé au parmelan, j'ai plusieurs options possibles. Ça va être soit je me casse dans les aravis, mais ça fera loin si je vache. Soit je rebrousse chemin et j'essaie d'enchaîner sur un petit tour du lac. On va voir. Je vais devoir voir ce que ça va donner au parmelan. Comment j'arrive à m'extraire ou pas. Et en fonction, j'aviserai. Mais il y a pas mal d'ailes qui sont déjà pas mal, pas mal dans les aravis là-bas. Enfin, vers le Lachatone, en tout cas. Donc, à voir. Ah putain, je me fais défoncer là. Moins deux, moins trois. Allez, il faut retrouver un truc là. Allez, il faut que ça reprenne en dynamique dans la forêt. C'est ma seule chance. On va faire un trou ici quand même. Bon, c'était caca culotte là. Ça a l'air de remarcher. Et je raccroche à à peine 1200. J'aimerais bien passer cette petite crête là. Bon, je me fais bien brasser quand même. Bon voilà, après une transition un petit peu longue à mon goût, je raccroche donc dans la forêt à 1200 mètres. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu partir un petit peu plus haut des dents. Ça aurait peut-être facilité un peu mon vol par la suite. Mais bon, je suis là et je continue de m'accrocher pour reprendre un peu en dynamique avant de pouvoir espérer enrouler quelques thermiques. Bon, vous pouvez voir, avec mes jambes qui se baladent, l'axe me fait brasser comme jamais. J'ai jamais eu un vol aussi turbulent, je crois. Alors, je ne sais pas trop si j'étais dans une zone sous le vent ou si simplement les basses couches étaient très instables et que plus haut ça s'adoucissait. En tout cas, petit extrait pour vous illustrer tout ça. Wouhou ! Bon, je vous avoue que sur le moment, j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait, mais après analyse de la vidéo, je me suis rendu compte que j'entre dans un thermique assez étroit, je pense, et je ressors aussitôt d'où cet abatté qui rend rien en vidéo mais qui m'a pas mal impressionné sur le moment. Allez, ça chemine, ça chemine. 1500. Bon, j'avance pas des masses, par contre. Je suis à 17, 19. Et ça dégueule. Putain, je suis en train de me faire poser. Allez, patience. On va se refaire. Putain, mes basses couches, c'est... C'est immonde, quoi. C'est turbulent, mais de ouf. Allez, 1500, on est bien, on est bien. Bon, malgré que je me fasse brasser les chaussettes comme jamais, il y a plusieurs pilotes qui me rejoignent quasiment à la même altitude et qui arrivent à s'extraire au-dessus du relief relativement facilement. Donc, je prends mon mal en patience. Alors, à ce moment-là, je n'ose pas trop trop enrouler vu ma proximité du relief et les turbulences du moment. Ma hauteur sol non plus qui n'est pas complètement ouf. Et je me dis, je vais continuer en dynamique. Plusieurs fois, je me dirais, est-ce que ça vaut pas le coup de m'avancer un petit peu plus au nord pour essayer de trouver une zone un petit peu mieux exposée. Mais à chaque fois, je me ferais plomber et je ferais demi-tour finalement pour retourner dans cette zone complètement immonde. Au final, j'arriverais à choper là quelques tours de thermique qui vont monter, je crois, à une altitude max de 1600 mètres, quelque chose comme ça. Et encore une fois, je me fais brasser comme Jaja. Donc, après quelques quarts d'heure de persévérance, je prendrais la décision de faire demi-tour en direction de Bluffy. Bon allez, retour direction Bluffy au moins. Et là, je me suis fait tordre comme jamais. Putain, c'était vraiment pas agréable. Du coup, j'insiste pas, je pense que ça sert à rien. Je sais pas si j'étais mal placé ou simplement les conditions sont dégueu aujourd'hui, mais c'était vraiment pas drôle. Malheureusement, j'ai pas trouvé de traces d'autres pilotes qui ont raccroché aussi bas que moi ce jour-là. Donc, si vous étiez au Parmelan en même temps que moi, n'hésitez pas à me donner votre ressenti de la masse d'air dans votre sellette dans l'espace commentaire. Bon, en me rapprochant de Bluffy, je vais taper dans la brise qui s'engouffre en direction de Tone et très rapidement, je ferai le choix d'aller vacher à Alex. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'était pas le vol de l'année, mais bon, toujours instructif et première touchette au Parmelan. Donc, c'était cool. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et pour les plus anciens, lâchez votre meilleur pouce bleu et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !